Tout corps vivant est animé, ça veut dire que dans un corps vivant il y a un ensemble d'organes qui sont animés et dans le même temps il y a dans ce même corps une force qui les anime. Les anciens désignaient cela par le couple anima-animus, c'est-à-dire plus concrètement c'est âme et corps. Qu'est-ce qui donne à l'âme cette force d'animer? Et là, toutes les cultures donnent la même réponse, parce que l'âme est reliée au souffle de vie, c'est-à-dire souffle vital. Donc, l'âme est une notion universelle. Seulement voilà, à partir d'une certaine époque, récente d'ailleurs, en Occident, l'homme émancipé, fier de son esprit qui a conquis la matière, rejette l'âme, rejette l'idée même de l'âme, la considérant comme un résidu de l'obscurantisme religieux. Il s'agit là d'une amputation qui est un appauvissement et qui comporte ces dangers. Parce que cet homme qui ne jure que par son esprit, qui ne jongle qu'avec le dualisme corps-esprit, il ne sait pas que ce dualisme corps-esprit finit souvent par la soumission de l'esprit à la tyrannie du corps. Tant qu'il est vrai que les désirs qui habitent le corps sont impérieux et insatiables. En sorte que ce dualisme corps-esprit prôné par beaucoup de théoriciens, par beaucoup de penseurs, aboutit à une sorte d'hédonisme lassant et morbide qui est un système clos. Alors que, je le répète, la constitution de notre être est ternaire et non pas duelle. Ternaire, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Et parce que... Où se situe la conscience dans tout cela ? La conscience, bien sûr, appartient à l'esprit. Mais il y a une part inconsciente qui fait partie de la conscience qui appartient à l'âme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je continue un peu, un peu, très peu. L'esprit est basé sur le langage. L'esprit est basé sur le langage. Sinon, personne n'aurait pu développer son esprit. Donc, il a un caractère, justement, conscient et général, qui permet l'organisation rationnelle de la société et qui permet des recherches très poussées dans le domaine scientifique. Mais l'âme, si ce n'est pas la plus sensible, la plus intime, qui nous donne la capacité de ressentir, d'aimer, de tendre vers une forme de création artistique qui relève de l'âme, et puis, surtout, de se relier, comme tout à l'heure j'ai dit, à une forme, de se relier intuitivement, à une forme de transcendance, qu'il perçoit comme une patrie native, qui n'est pas un résultat d'un raisonnement. Ces deux aspects, esprit et l'âme, permettent, chez l'homme, un mouvement circulaire qui est ouvert, qui est toujours ouvert. L'âme n'a rien de mièvre ni de flou. En français, on dit « force d'âme ». C'est-à-dire, l'âme est souvent la source de héroïsme. Jeanne d'Ack, De Gaulle à un certain moment, est tout près de nous le colonel Beltrame, qui est allé au-devant des théories. Ce n'est pas un acte de raisonnement. C'est une force d'âme qui les anime. Je voudrais citer deux auteurs, dont un vous est cher, Camus, et puis Le Crésio. Ce sont les deux grands écrivains. Tous les deux sont d'ailleurs prix Nobel. Albert Camus. Camus, en 1945, Paris n'était pas encore tout à fait libéré. Il a publié un article dans Combat. Après la mise à mort des prisonniers, des résistants prisonniers par les nazis au châtain de Vincennes. Et cette mise à mort était précédée d'affreuses tortures. Ces tortures ont pour but de faire parler ces chers broyées pour que ces chers broyées, pour que ces hommes déjà réduits en une tarte de chers broyées, révèlent des noms des camarades, c'est-à-dire de trahir leurs camarades. Camus a dit que les nazis ont voulu non seulement tuer leur corps, leur esprit, mais leur âme. parce que l'âme, c'est la dignité foncière de tout être. La dignité. La dignité. La vraie dignité foncière, je parle de. Et puis l'Ecclésio, très, très rapidement, dans un texte, il a dit « Je sais créer ». Il n'est peut-être pas un croyant, mais il dit « Je sais créer » à la tradition religieuse d'accorder à chacun une âme. Donc, en chaque être, quel que soit, ça peut être un idiot, quel que soit son physique, son intelligence, sa culture, sa situation, ses mérites, « Il y a en lui, en chacun, cette ombre de respect, ce signe de reconnaissance de l'espèce humaine, c'est-à-dire ce signe de Dieu en chaque être. » C'est pourquoi ?